Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la Gendarmerie nationale a fait son bilan 2022. Day Award pour promouvoir l'excellence et à Dalois, lancement de la campagne de 400 cas de chirurgie de la cataracte. Évaluer l'ensemble des actions et activités menées durant 2022 et ensuite se projeter pour 2023. Tel est le sens du séminaire bilan de la Gendarmerie nationale entamé le mardi 14 mars à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Durant cinq jours, le commandant supérieur de cette institution, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré et ses hommes vont se sonder pour se redécouvrir. Je vais tout simplement m'arrêter là en nous demandant avec force et engagement de réfléchir sur tout ce qui n'a pas marché l'année dernière et aussi décider ce qui a bien marché. Et ensuite de réfléchir sur la nouvelle dynamique, celle qui va booster encore l'action de la Gendarmerie nationale. Des conférences inaugurales animées par le préfet d'Abidjan, le procureur général et un chef traditionnel ont meublé la première journée de cette rencontre. Le séminaire bilan de l'année écoulée est un cadre de réflexion rétrospective institué depuis 2020 au niveau de la marée-chaussée. Le rendez-vous d'Abidjan intervient après ceux de Jacquesville en 2020 et Yamoussoukro en 2021. L'école polytechnique fédérale de Lausanne propose d'encourager l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies pour répondre aux enjeux de l'expansion urbaine en Afrique subsaharienne. Je sais que le numérique serait un outil très important pour véhiculer déjà nos informations d'accord sur la pollution, aussi pour informer quand c'est nécessaire à la population de certains dangers, de certaines catastrophes qui arrivent. À cet effet se tient un workshop les mercredi 15 et vendredi 17 mars, réunissant des acteurs ivoiriens et internationaux exerçant dans ce domaine. On va lancer des appels à candidature pour des chercheurs, pour des recherches appliquées et l'idée là-derrière c'est que chacun dans sa discipline puisse se saisir d'un de ses projets pour expérimenter véritablement des solutions qui peuvent être ensuite implantées dans les quartiers d'Abidjan notamment. Les problèmes liés à l'économie, l'environnement, la société et bien d'autres thématiques sont traités lors de ces séances de travail. À partir d'une application, vous pouvez par exemple régler des problèmes administratifs, aller faire des documents, être partout à la fois, régler vos factures, etc. À partir des applications, vous pouvez trouver des moyens de transport, etc. À partir des applications, vous avez des bases de données concernant le foncier et donc vous pouvez avoir une sécurité foncière. Donc c'est des solutions que nous sommes prêts à implémenter, à essayer dans nos différentes communes. La contribution au développement durable d'Abidjan, de Bamako, de Kotonou et de Ouagadougou est l'objectif général du projet proposé par l'EPFL. Ils seront 19, les journalistes de la presse numérique sont nominés pour la deuxième édition des Awards de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire le mardi 14 mars à l'hôtel du district au Plateau. Cette cérémonie de distinction s'est donnée pour mission d'assainir le secteur de la presse numérique qui a connu un boom ces dix dernières années, mais encore très désorganisé. Les Awards ont un point éducatif parce que derrière, c'est de s'éduquer chacun au métier, à la bonne pratique. Les Awards aussi, comme je disais d'entrer, essaient de faire la promotion de l'excellence, justement pour avoir des acteurs, des professionnels de qualité. Et puis derrière, il y a la question de l'assainissement du secteur. Vous savez que c'est un secteur qui reste dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens s'appellent blogueurs, ils s'appellent journalistes, ainsi de suite. Pour nous, cette démarche s'inscrit dans notre vision globale de faire la promotion des professionnels du secteur, de professionnaliser encore plus le métier, de nous permettre de mobiliser plus de moyens pour les professionnels de la communication numérique et enfin de valoriser les différents métiers au sein de cette profession. La deuxième édition des Awards de la presse numérique est dotée d'un super prix Fatoumata Ayatabaré, directrice du bureau d'Africa Radio à Abidjan, décédée brutalement en septembre 2022. Et pour finir, la vue, c'est le sens qui permet à l'homme de voir tout ce qui l'entoure à travers les yeux. Lorsque l'on perd la vue ou quand la vue de l'homme est dégradée, il devient dépendant des autres. À Dalois et dans le Haut-Sassandra, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes de vue. Les autorités de Côte d'Ivoire ont compris cette situation et ils ont lancé une campagne de traitement et de chirurgie de 400 cas de cataractes du 9 au 20 mars au centre hospitalier régional de Dalois. Plus de 400 personnes opérées gratuitement pour la cataracte. Et comme vous le savez bien, la question de la vue, c'est une question de vie. Et donc offrir la vue, c'est offrir la vie. Il y a de l'engouement parce que nous n'avons pas cherché de patients. On a mis six bâches, toutes les six bâches étaient remplies. Les patients n'ont pas hésité. Il y en a qui ont dormi ici. Il y en a qui ont passé la nuit ici. Il y a toujours de l'engouement. Très, très, très content. Je dis beaucoup merci au ministre de la Santé, et le personnel de la santé, ainsi que le personnel de l'octomologie. Donc je leur souhaite longue vie et que l'opération continue, à ce que d'autres personnes doivent reçoivre ces souhaits. C'est une campagne qui a été offerte par le ministre Moradou Touré. Parce que toute la population de Dallois-Haut-Sassandra, s'ils sont véritablement informés, qu'ils viennent. La campagne a commencé le 9, ça a fini véritablement le 20. Ils ont tout le temps de venir, de se faire dépister, et puis voir réellement si c'est la cataracte pour qu'on puisse les opérer. Vu la mobilisation des patients, le représentant du ministre Mamadou Touré a annoncé que si les 400 cas ne couvrent pas le besoin, une augmentation pourra être accordée. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.